Préparation Rends aux dieux immortels le culte consacré. Garde ensuite ta foi. Révère la mémoire des héros bienfaiteurs, des esprits de mes dieux. Glorification Sois bon fils, père juste, époux tendre et bon père. Sois-y pour ton ami, l'ami de la vertu. Cède à ses deux conseils. Instris-toi par sa vie. Et pour un temps léger, ne le quitte jamais. Si tu le peux du moins, car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Il t'est donné pourtant de combattre et de vaincre tes folles passions. Apprends à y dompter. Sois sobre, actif et chasse. Évite la colère. En public, en secret, ne te permet jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Ne parle énergie point sans avoir réfléchi. Sois juste. Souviens-toi qu'un pouvoir invincible Ordonne de mourir. Que les biens, les honneurs facilement acquis sont faciles à perdre. Et quant aux mots qu'entraînent avec toi le destin, Jusque-les ce qu'ils sont. Tu portes-les et tâches autant que tu pourras d'en adotir les traits. Les dieux, au plus cruel, n'ont pas livré les sages. Comme la vérité, l'erreur a ses amants. Le philosophe approuve ou blâme avec prudence. Et si l'erreur triomphe ou s'éloigne, il attend. Écoute et grave bien en ton cœur mes paroles. Ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Consulte, délibère et choisis librement. Laisse les fous agir et sans but et sans cause. Tu dois dans le présent contempler l'avenir. Ce que tu ne sais pas, il ne prétend pas le faire. Rinscris-toi. Tout s'accorde à la constance, autant. Veille sur ta santé. Dispense avec mesure au corps les aliments, à l'esprit le repos. Trop ou trop peu de soins sont à fuir. Car l'envie à l'un et l'autre excite, s'attache également. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Perfection Que jamais de sommeil ne ferme ta potière, sans t'être demandé. Qu'as-je omis ? Qu'ai-je fait ? Si c'est mal, abstiens-toi. Si c'est bien, persévère. Médite mes conseils. Aime-les. Suis-les tous. Vos divines vertus, ils sauront te conduire. S'enjouis par celui qui grava dans nos cœurs, la tétrade sacrée, immense et pur symbole, sourd de la nature et modèle des dieux. Mais qu'avant tout, ton âme, à son devoir fidèle, invoque avec serveur ces dieux, dont les secours peuvent seuls achever tes œuvres aux commencés. Instruis-toi par eux, alors rien ne t'advira. Des êtres différents fondras l'essence. Tu connaîtras de tout le principe à la fin. Tu sauras si le ciel le veut, que la nature, semblable en toutes choses, est la même en tout lieu. En sorte d'éclairer sur ton droit véritable, ton cœur de vingt désirs ne se répétra plus. Tu verras que les mots qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix. Et que ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la fée. Eux savent être heureux, jouer des passions, tour à tour balottés par des vagues au contraire, sur une mer sans rive, ils roulent aveuglés sans pouvoir résister ni filer à l'orage. Mais non, c'est aux humains dont la race est divine à discerner l'erreur, à voir la vérité. La nature les serre, toi qui l'as pénétré, un sage, homme heureux, respire dans le corps. Tu observes les noix en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre, en les distinguant bien, en laissant sur ton corps régner l'intelligence. Afin que, dès les vents dans les terres radieux, je fais un des immortels qui soit un dieu toi-même. Merci. 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 Merci.